Salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas présenté de souris sur la chaîne. Je vais essayer de corriger ça aujourd'hui en vous présentant la M65 Elite RGB que Corsair vient de nous envoyer. Pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme du constructeur, les gammes M65 sont des souris qui sont avant tout destinées aux joueurs de FPS et qui subissent quelques évolutions au fur et à mesure des années. Et c'est ici clairement le cas puisque la nouvelle souris qu'on vous propose aujourd'hui dans cette vidéo apporte principalement un nouveau capteur optique avec une sensibilité jusqu'à 18 000 dpi ainsi qu'un nouveau châssis en aluminium retravaillé qui permettra de gagner quelques grammes sur la balance. Elle est proposée pour environ 70 euros et ça la place directement en concurrence avec la rivale 600 de SteelSeries ou par exemple la G502 de Logitech. Comme d'habitude on va faire un petit tour du propriétaire, on va voir en détail son design et son ergonomie. On abordera ensuite ses fonctionnalités et ses performances et puis je vous retrouve évidemment en fin de vidéo pour une petite conclusion. Allez c'est parti ! On passe rapidement sur l'unboxing puisqu'à part la souris et quelques documentations, la boîte ne propose aucune surprise. Alors sur le plan du design, difficile de faire la différence entre cette M65 RGB Elite et les précédents modèles de cette gamme. On retrouve donc toujours ce design unique qui n'a donc quasiment pas bougé depuis les premières versions. Le cœur de la souris est composé d'un châssis en aluminium sur lequel viennent s'installer les différentes coques de couleurs blanches et grises sur la version que nous avons reçu. Visuellement cette M65 RGB Elite est très réussie et comme son nom l'indique, on profite de trois zones d'éclairage RGB qui pourront être gérées grâce au pilote Corsair IQ. Une fois en main, on retrouve toujours l'excellente ergonomie qui reste un point fort de cette gamme et qui permettra d'utiliser la souris aussi bien en palm grip qu'en claw grip. A différence d'autres souris, on a ici une partie arrière plutôt étroite et plongeante, n'offrant du coup pas beaucoup de consistance au creux de la main. Corsair a ici utilisé des interrupteurs home run garantis pour 50 millions de clics et qui offrent une réactivité plutôt intéressante avec un clic assez audible. La souris étant destinée uniquement au droitier, on profitera également de trois boutons supplémentaires sur la tranche gauche. Et le bouton sniper qui permet par défaut de réduire les DPI à la volée tombe d'ailleurs parfaitement sous le pouce et se révèle lui aussi plutôt réactif même si on aurait préféré qu'il soit légèrement moins dur. En plus de la molette en caoutchouc et ses crans très bien marqués, la M65 RGB Elite propose deux boutons supplémentaires qui permettent logiquement de basculer entre les différents profils de sensibilité. On termine par jeter un oeil sous la souris où prend place le capteur optique PixArt PMW 3391 ainsi que cinq petits patins en téflon qui devraient offrir une glisse parfaite à l'ensemble. On disposera également de trois vis qui maintiennent en place le système de poids amovible, la souris passant ainsi à moins de 100g une fois tous les éléments retirés et on pourra faire monter le poids jusqu'à environ 115g sans prendre en compte le câble tressé d'un mètre 80 qui est fourni avec la souris. Alors avant de passer aux fonctionnalités et aux performances, on voulait vous alerter sur un petit point concernant cette souris. Parce que la M65 RGB Elite, elle est disponible en deux coloris, en noir et donc en blanc. Et au-delà de cette différence purement visuelle, il y a également une différence au niveau du revêtement principal de la souris. Si la version noire est dotée d'un revêtement soft touch plutôt habituel sur les souris, c'est un plastique brillant et lisse qui recouvre cette version blanche. Et on vous conseille donc de faire attention à ce point au moment de l'achat, surtout si vous avez l'habitude d'avoir les mains moites. De mon côté, je n'ai pas du tout eu de problème particulier mais on tenait quand même à vous le signaler. Au niveau des fonctionnalités, on commence à bien connaître le pilote Corsair IQ qui est disponible pour l'ensemble des périphériques de la marque. Et comme la plupart de ses concurrents y permettra de gérer tous les aspects de la souris, on aura la possibilité de créer différents profils associés à des jeux ou des programmes et on choisira les paramètres adaptés à chaque situation. Que ce soit l'éclairage, la sensibilité ou les macros, tout est réglable en détail au sein du logiciel et ces profils s'appliqueront logiquement au lossement des jeux et des applications associées. Dans Mocha, j'ai par exemple créé un profil pour PUBG dans lequel je remappe les boutons latéraux pour accéder rapidement à mon inventaire, à la carte et à la vue libre. Et de la même façon, j'ai remappé ces mêmes boutons lorsque j'utilise Photoshop ou Premiere afin de pouvoir naviguer rapidement dans mes fichiers ou dans ma timeline. Si le bouton Sniper n'a pas beaucoup d'utilité pour moi en jeu, il est par contre devenu indispensable dans Photoshop pour faire des sélections ou des tracés très précis. Sur le plan des performances, Corsair nous livre une copie parfaite avec une souris performante et réactive dans toutes les situations. Mise à l'épreuve pendant plusieurs jours, elle n'a montré aucun signe de faiblesse. Le capteur optique Pixar PMW 3391 capable d'aller jusqu'à 18 000 dpi répond parfaitement. Et associé au tapis MM350 de Corsair, la souris propose une glisse exemplaire. Utilisé uniquement à 800 dpi aussi bien en bureautique qu'en jeu, la M65 RGB Elite affiche une précision sans faille qui permet aussi bien de travailler avec précision sur Photoshop que d'enchaîner les frags sur votre FPS favori. Au niveau des clics, le constat est le même, avec une très bonne réactivité, même si, comme précisé au début de la vidéo, vous n'aurez préféré que les boutons de la tranche soient un petit peu moins durs. Voilà, vous savez tout sur cette M65 RGB Elite de Corsair. De mon côté, j'ai vraiment beaucoup aimé cette souris, en particulier pour son design, son ergonomie et globalement ses performances qui sont excellentes. Et ça en fait une souris vraiment très agréable à utiliser au quotidien. En plus, son tarif de 70€, ça la place vraiment dans le milieu des tarifs du marché. En concurrence donc avec la Rival 600 de SteelSeries et la Logitech G502, comme j'avais pu le dire dans l'introduction. Donc si vous avez des questions sur cette souris, vous pouvez les poser dans les commentaires, on sera une joie d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez plus de détails sur cette souris, vous avez également dans la description un lien vers le texte écrit complet qui est disponible sur le site gamertech.fr. Moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501